bah écoutez moi ça va très bien je suis confiné à faillances chez mes parents où j'ai un bon bout de jardin pour moi pour m'amuser courir avec les chiens et voilà en plus dans le sud la météo est plutôt sympathique donc voilà moi ça va très bien alors ce surnom il part de loin il part d'ailleurs de là ça c'est mon chien qu'on est que j'ai eu enfin qu'on a eu avec ma famille en 2011 donc j'avais 11 ans tout simplement et depuis c'était un bébé chien et à la base bon ça part de bébé quand même et ce même chien a eu une portée de neuf bébés chiens alors imaginez à 11 ans quand tu arrives chez toi et qu'il y a neuf bébés chiens qui courent partout et pour peu que tu es amoureux des animaux et là tu deviens un peu gaga et donc le surnom de ce que je les appelais mes bébés et ben ça a dérivé en mes bébés bébés mais poète poète il n'y a pas trop de lien mais finalement ça a fini comme ça et depuis c'est resté et comme j'adore les animaux dès que j'en ai un n'importe quel un chat un chien n'importe quoi un lapin jeu qui est mignon mais je l'appelle poète poète parce que j'adore les animaux et du coup tout ce que j'aime et tout ce qui est beau bon c'est pas non plus tout mais j'appelle poète poète et donc ma 208 cette année comme c'est une voiture qui a été montée neuve pour moi au sein du team phport et ben elle était belle elle était neuve c'était un bébé elle venait de sortir de des ateliers alors c'est un poète poète et elle est entrée dans la famille des poète poète alors faut savoir qu'à la base j'ai vraiment eu du mal à départager le tigre et le lion alors pourquoi tout simplement parce que le lion quand j'étais petit j'étais fan du roi lion je pense comme beaucoup d'enfants de ma génération donc ça a été tout mon enfance et j'ai toutes les peluches dans ma chambre etc donc il a fallu faire un choix du roi lion ensuite le tigre pourquoi parce que aussi quand j'étais petit mes étés je vais passer avec mes grands parents et on regardait tout le temps fort boyard et dans fort boyard tout le monde connaît les tigres et j'ai toujours trouvé que le tigre et il était aussi beau il faisait aussi peur à la fois et il incarne le respect là plein de choses en fait j'adore quand on voit cet animal où il ya beaucoup de choses qui passent par la tête la peur l'envie de le toucher il est beau enfin voilà je pense que c'est difficile à expliquer mais je pense qu'on m'avait compris donc voilà il a j'ai des partagés et c'est le tigre qui l'a emporté et ben la voiture je l'ai déjà quand j'ai un petit doute c'est ce qu'elle va tenir à vie je pense pas parce qu'elle est déjà peut-être en fin de vie mais moi j'adore les petites vieilles voitures de l'époque pour portes pour traîner ici vers chez moi pas loin dans les petits trajets et là ma voiture actuelle ou et que j'adore c'est celle là c'est une zadix turbo diesel de 1992 avec 400 mille kilomètres au compteur mais c'est une horloge c'est une merveille cette voiture en tout cas moi je l'adore je pense qu'on voit bien et l'histoire de cette voiture est drôle aussi parce que c'était une voiture abandonnée sur un parking que je voyais depuis un an qui est abandonné tout simplement et je suis allé voir le propriétaire pour l'acheter et en faisant les papiers on sait que quelqu'un que je connais il m'a dit ces deux choses l'acheter moi je l'avais acheté à ton père donc j'ai appris ça et finalement ça t'avérait que c'était vrai et mon père avait cette voiture à l'époque qui était une petite voiture sportive elle est quand même belle et encore pire c'est que cette voiture c'était la voiture qu'avaient mes parents le jour où ma maman a accouché de moi donc j'ai fait le premier trajet de ma vie dans cette voiture et depuis elle est à moi et je me régale avec alors la plus grosse boulette de mon manzo national honnêtement j'en ai on n'a jamais eu affaire à une boulette en tout cas une qui a joué sur notre rallye quand je peux raconter une petite anecdote c'était pour les rocos du var 2017 il me semble et malheureusement pour lui la veille c'était le baptême ou l'anniversaire de sa fille et voilà vous imaginez comment c'est à terminer sa soirée sachant qu'à huit heures le lendemain devait être au départ de vidéo ban 33 km donc oui oui on a dû s'arrêter en spécial pour qu'il pose une galette alors pour ma part ma boulette ma plus grosse non parce que je pourrais aller pas très grosse et je pense que c'est une des rares que j'ai pu faire mais elle est assez stupide quand même c'est au seven l'année dernière on part pour la première étape du rallye donc pour deux spéciales de jour et la dernière de nuit donc tout va bien j'ai marrant dans le coffre pas de souci je fais ma première spéciale arrêt de course au départ de la deux ma rampe est toujours dans le coffre il fait nuit et je n'ai pas mis ma rampe donc je suis parti sur quinze kilomètres de nuit en code j'ai pris une minute malheureusement non parce que regarde c'est l'engin qu'on conduit habituellement avec la pelle là bas et les quatre roues sont directrices et en plus l'empattement il est tellement court que le moindre appui qu'on met avec c'est sur les portes voilà on peut pas dommage moi j'adore manger ça faut le savoir et j'ai pour l'instant la chance de pas prendre de poids donc j'en profite et en plus j'ai une chance c'est que ma maman et mes grands-mères elle cuisine très très bien et et elles aiment ça alors dès que vous imaginez bien que on mange bien à la cantine donc je dirais j'aime bien la blanquette de veau le riz poulet au curry les tagines de ma grand-mère le couscous de maman ouais ça y est vous m'avez donné faim alors pour la question de l'école ma matière que je déteste le plus il va falloir que je transforme la question parce que il n'a pas j'aimais aucune matière alors la seule que j'aimais bien c'était le sport j'ai pas besoin de rester assis sur une chaise et malheureusement dans toutes les autres je n'étais pas je n'étais pas le meilleur j'étais pas très intéressé disons j'étais plus préoccupé à faire des listes des engagés quoi et là en parlant de cette question ma mère m'a sorti un classeur j'étais au collège et il y a toutes les listes des engagés que j'ai pu faire je voulais c'est le bordel des engagés et en plus là il y en a une plutôt sympa que j'ai retrouvé alors celle là ça doit être le rallye du var mais ça je peux pas vous faire lire moi je suis engagé en citroë nds3rc du team phport je le savais déjà et mon frère en ds3r3 du team phport jean baptiste franceschi ds3r3 et moi là mathieu franceschi ds3rc bon évidemment j'avais toujours la meilleure voiture et je gagnais tout le temps mais voilà c'était c'était ça l'école pour moi alors pour cette question de grammaire je vois à peu près où tu veux en venir bon je vais y répondre mais bon il me semble que c'est que je suis honnêtement moi je suis pas partisan de ça en tout cas pas eu l'occasion encore de mettre ça en place mais pas vraiment sûr que dans ce sport l'hésitation une grande place mais je pense que c'est plutôt un mythe cette phrase parce que puis je pense aussi que si elle est elle a autant marqué les esprits c'est qu'il fallait vraiment être fou pour penser comme ça et encore plus d'agir comme ça donc ouais je pense que c'est vraiment un mythe tout comme le pilote colin m'a créé qui valent moins vite je voudrais pas être méchant mais bon voilà vous savez tous que c'est lui bon après on n'est pas trop de nature râleur tous les deux lui je lui dirais plus qu'il est plutôt ronchon et moi je vais tout envoyé en l'air ouais mais je pense que je dois être un peu plus chiant que lui mais en termes de drague là je pense que on doit faire un jeu égale oui premièrement merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent depuis nos débuts ça fait extrêmement plaisir de se sentir soutenu c'est pas toujours facile et puis quand on veut d'avoir beaucoup de monde autour de nous c'est toujours un plaisir et deuxièmement aussi je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de vidéos de rallye 83 qui elle nous suit depuis nos débuts et puis depuis l'époque où mon père roulait donc toujours avec des photos de julien et les vidéos de papa julien et de titus le montage personnalisé depuis toujours donc merci beaucoup vous êtes au top et surtout changez rien allez ciao